Rincangle était un clan de sabreurs qui gouvernait la moitié du monde. Les personnes nées dans ce clan avaient des corps forts et un talent exceptionnel. C'était un clan qui dirigeait le monde avec ses arts martiaux exceptionnels, dans un monde où toutes les actions, combats, pillages et possessions étaient justifiées par la loi du plus fort. C'est dans ce clan que Jean Rincangle est né, en tant que plus jeune fils du clan Rincangle. Lors du rituel de sélection qui prédisait l'avenir des enfants, il a choisi l'épée du patriarche, ce qui faisait de lui l'enfant destiné à devenir le patriarche. Son père était ravi de cette décision, pensant que son fils était destiné à la réussite et à la gloire. Cependant, ses rêves ont été brisés lorsqu'il a découvert qu'il n'avait aucun talent pour l'art de l'épée. Les gens le considéraient comme une honte, le déshonneur du clan Rincangle. On le traitait de « l'enfant Rincangle le moins doué » et ses frères se moquaient de lui en disant qu'il maniait son épée de bois sans aucun talent, de manière erratique. Ils allaient même jusqu'à le harceler et le battre parce qu'il ne savait pas manier une épée correctement. Pourtant, il croyait qu'avec son travail acharné et son dévouement, il finirait par s'améliorer et que sa famille finirait par le reconnaître. Mais tous ses efforts ont été vains. À l'âge de 23 ans, il a été expulsé du clan et s'est retrouvé sans but dans la vie. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé son maître et a découvert qu'il possédait en réalité un talent, le talent interdit du clan Rincangle, la magie. Il a ensuite entrepris d'en apprendre davantage sur cette magie et avec l'aide de l'énergie naturelle et les enseignements de son maître, il a renforcé ses compétences en magie. Alors qu'il lançait un sort, une entité sombre est apparue derrière lui et lui a dit « Je suis Solderet, le roi de toutes les ombres, et j'ai un contrat pour toi. » Il leva toutes ses malédictions et Jin réalisa que c'était une malédiction qui réprimait ses compétences à l'épée. Il sortit son épée et l'utilisa, c'est alors qu'il se rendit compte qu'elle était très légère, et s'il l'infusait de sa magie, il deviendrait imbattable. Alors qu'il méditait sur tout cela, il perdit connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il se trouva coincé sous des rochers et mourut. Cependant, il se réveilla sous la forme d'un enfant d'un an à l'endroit de la sélection des épées. Il décida que dans cette vie, il se choisirait lui-même. Jin choisit l'épée du patriarche Barisada, et tout le monde fut choqué de le voir faire ce choix. Son père ordonna de l'envoyer au château de l'orage. Six ans plus tard, un énorme orage éclata au château. Jin essayait d'atteindre un livre sur une étagère, mais il n'y parvint pas. Il pensa que cela faisait six ans, et selon les règles de la maison, il devait rester au château pendant dix ans. Une femme de chambre entra dans sa chambre et fut choquée de trouver un oiseau mort. Ses deux frères aînés, d'Étona Rincangle et Étona Rincangle, sortirent et lui dirent que c'était malheureux qu'elle les trouvait, et que c'était destiné à Jin. Il regarda l'oiseau mort et se demanda comment ses frères pouvaient être aussi cruels à neuf ans, tuant un oiseau simplement pour le contrarier. Ils continuèrent à taquiner Jin, lui disant qu'il ne devrait pas pleurer pour un oiseau mort, car il était laid. Étona s'approcha et essaya de le frapper, mais il l'arrêta avec son pouvoir spirituel et dit qu'il avait été clément parce qu'ils étaient ses frères. Il les frappa alors et les battit jusqu'à ce qu'ils tombent à terre. Craignant le tumulte, leur chevalier gardien, Kan, entra et demanda ce qui se passait. Jin répondit qu'ils s'étaient battus l'un contre l'autre et étaient tous les deux tombés. Cependant, Kan ressentit l'énergie spirituelle de Jin et les emmena tous les deux à l'hôpital. Mais Jin l'arrête et dit qu'ils ont besoin d'apprendre une leçon. Il enterre l'oiseau et les laisse sous la pluie. Kan pense qu'il devrait rapporter cette énergie spirituelle au roi, car elle est interdite dans le clan Rincangle. Il demande un cheval et se rend au palais du roi. Jin voit cela et pense que grâce au contrat avec Solderette, il a pu utiliser ses pouvoirs et son immunité contre les malédictions dans cette vie. Kan atteint le palais et raconte tout au roi. Le roi est inquiet et intrigué après avoir entendu cela. Il demande au chevalier de se préparer, car ils vont rendre visite au plus jeune fils. Sept des chevaliers de Rincangle et deux cents chevaliers sous leurs ordres se préparent pour se rendre chez le Storm Palace. Diffus Rincangle, le quatrième successeur de Rincangle, se demande pourquoi leur père a convoqué tous les chevaliers pour visiter le palais de l'orage. Marie Rincangle, le septième successeur, répond qu'elle ne sait pas non plus, mais puisque les jumeaux Tonas sortiront du château de l'orage l'année prochaine, donc elle doute que cela ait quelque chose à voir avec eux. Diffus dit peut-être que leur plus jeune frère n'est pas si mauvais après tout. Leur sœur aînée, Luna Rincangle, leur dit de se taire et pense qu'ils ne savent pas non plus ce qui se passe dans l'esprit de leur père. Cependant, la femme de chambre au palais est très excitée alors qu'elle aide Jean à se préparer, et elle dit que le patriarche va le visiter en personne. Jean pense à lui-même que Khan a bien rapporté tout cela à son père, mais comme il a une bonne personnalité, il n'aurait pas mentionné la magie, mais aurait décrit ce qu'il avait vu. Et maintenant, le père vient voir ce pouvoir en personne. Lorsque le Lord Patriarche atteint le palais, tout le monde s'incline devant lui alors qu'il se promène et s'assoit sur le trône. Il demande à voir les frères Tonas, qui se présentent devant lui. Il leur demande quelle a été leur erreur envers leurs frères cadets. Les frères Tonas essaient de rejeter toute la faute sur Jean et disent qu'il a commencé à les attaquer en premier, utilisant une sorte de pouvoir étrange qu'ils appellent de la magie. Ils soulignent que c'est interdit et qu'ils devraient être punis. Le roi se met en colère et leur dit qu'ils ne survivront pas ainsi dans le clan Rincandle. Il demande ensuite à voir Jean. Alors que Jean se dirige vers le trône, il pense que son père, Chiron Rincandle, est l'homme le plus froid et le plus puissant qu'il ait jamais vu. C'est l'être le plus puissant et il a atteint le niveau d'un demi-dieu, le chevalier de la Genèse. Il était autrefois un homme normal, mais lorsqu'il a atteint le niveau de demi-dieu, toutes ses émotions sont devenues froides et tout ce qui lui importe désormais, c'est la croissance et la prospérité de son clan. Jean se souvient alors de sa vie passée et sauf pour quelqu'un comme son père, un fils sans talent n'était rien de plus que rien. Il marche devant le patriarche et s'incline. Son père lui pose la même question, à laquelle il répond que dans le clan Rincandle, les gens reçoivent en fonction de ce qu'il donne. Le patriarche demande à tout le monde de partir et Marie pense que son jeune frère est utile puisqu'il a réussi le test du patriarche. Il demande ensuite à Jean quelle étrange puissance il a utilisée, à laquelle il répond qu'il ne sait pas, car ce n'est ni de l'Ora ni de l'Amana. Alors qu'il lui montre le pouvoir, le patriarche est choqué de voir cette puissance et réalise qu'il s'agit de la puissance que le premier patriarche utilisait. Il lui dit que c'est l'esprit de Barisada et que ce pouvoir appartient à Solderette, le dieu des ombres. Il lui explique plus en détail que le premier patriarche, Lord Temer, avait un contrat avec Solderette et a été avec le clan Rincande depuis sa fondation. Cependant, après la mort de Sir Temer, il a disparu et est maintenant réapparu à travers Jean. Jean lui demande qui est le plus fort entre lui et Solderette, à quoi son père répond qu'il ne sait pas, car il n'a pas combattu de Dieu. Jean pense que c'est une réponse appropriée pour l'homme le plus puissant vivant. Son père lui tapote la tête et lui dit que c'était une bonne question et qu'il examinera sûrement le sujet, et que c'était utile qu'il l'ait visité aujourd'hui. Avant de partir, il lui pose une question finale, quelles sont ses intentions avec un tel pouvoir. Il répond qu'il souhaite l'utiliser pour son clan, mais son père voit clairement à travers son mensonge et lui demande honnêtement ce qu'il veut faire avec son pouvoir. À cela, il répond qu'il souhaite l'utiliser pour lui-même. Son père répond qu'il apprécie cette réponse et qu'il le surveillera désormais de près. Je ne pense que demander à son père d'utiliser son pouvoir librement aurait été trop demandé, car son père le surveillera. Alors qu'ils sont sur le point de partir, Marie vient vers lui et lui donne une boîte en disant que c'est pour lui. Elle la remet à la nourrice et lui demande de bien la faire cuire pour qu'il grandisse rapidement. Lorsque Jean ouvre la boîte, il est surpris de trouver un cœur de phénix. Il pense que donner cela à un petit frère de 7 ans comme Jean n'est pas sain. Marie Rincandle était la septième porte-étendard du clan Rincandle et un chevalier à 6 étoiles, surnommé Marie Stormwind. Elle avait également un surnom, la folle de la région du sud. Il n'était pas surpris qu'une sœur aussi avide de bataille lui donne un tel objet. Le cœur de phénix augmente la tolérance au feu s'il est mangé à un jeune âge et favorise une croissance plus rapide. De plus, un chevalier à 6 étoiles en a besoin pour invoquer son propre phénix. Il pense qu'un jour, il sera peut-être capable de convoquer un véritable phénix de ses propres mains. Alors qu'il est assis à la table à manger, Gilly arrive avec la soupe au cœur de phénix. Les frères Tona convainquent Jean de les laisser en manger aussi. Jean demande en retour une faveur pour qu'il les laisse manger. Les frères Tona creusent sous le château et se demandent pourquoi ils font cela. Détona répond que cela n'a pas d'importance, car ils vont manger la soupe. Alors qu'ils creusent, une pierre heurte une capsule à l'intérieur de laquelle se trouve un être humain. Les frères Tona reviennent épuisés et tout sales, et Gilly est surprise de les voir ainsi. Jean les accueille et leur dit qu'ils sont revenus plus tôt que prévu. Détona, agacé, répond qu'ils ont fait ce qu'il leur a demandé et lui demande de leur donner la soupe. Jean dit qu'il en a laissé pour eux en montrant du doigt la table. Ils sont excités mais déçus de voir qu'il ne leur a laissé qu'une cuillerée chacun. Ils s'exclament que c'est trop peu, à quoi Jean répond qu'il a seulement dit qu'ils partageraient, sans spécifier la quantité. Il se rend à l'endroit où il creusait et est surpris de voir qu'ils ont bien fait leur travail. Il teste l'épaisseur du mur et pense qu'un sort d'une étoile suffira. Alors qu'il accumule de la mana, il devient frustré car il ne peut pas l'utiliser sur quoi que ce soit. Il détruit le mur avec son sort et se tient devant une grande porte. C'est la bibliothèque secrète rincamble. Il réalise qu'il n'a pas pu la visiter dans sa vie passée, donc ça lui paraît étrange. Il se souvient de son grand frère lui disant que cela nécessite une phrase d'activation spéciale, qui est, « Un enfant de rincamble est venu consoler Murakan. » La porte s'ouvre d'un coup. La bibliothèque secrète rincamble contient une collection de tomes secrets des clans que les rincamble ont réduits en pièces au cours des mille dernières années. Il pense que c'est immense et que seuls les porteurs de drapeaux autorisés peuvent y entrer. Cependant, lorsqu'il entre, il est choqué de voir une capsule contenant une figure humaine avec des écailles. Il se demande ce que c'est. Il se souvient de la phrase qu'il a dite et se demande s'il s'agit du dragon noir Murakan. Il a entendu dire que le dragon noir Murakan a perdu face au premier patriarche et est tombé dans un profond sommeil. Il décide qu'il n'y a pas de temps pour en savoir plus et continue à chercher les tomes. Alors qu'il s'éloigne, la main de la créature commence à bouger. Il trouve où les tomes sont conservés et en prend un. Il s'avère être de l'ancien clan puissant Kungen. Il pense qu'il pourrait se faire prendre, alors il le note dans son cahier, lorsque soudain Murakan apparaît derrière lui. Il pense que plus qu'il s'agit du dragon gardien de leur clan, il sera poli avec lui et peut-être le laissera-t-il partir. Mais en entendant cela, Murakan se met en colère, puis se rend compte que c'est juste un enfant. Il dit à Jin qu'il s'est réveillé en sentant l'énergie spirituelle. Lorsque Jin lui parle de son pouvoir, il est surpris et un peu agacé. Il se transforme ensuite en dragon et raconte à Jin une promesse qu'il a faite avec Solderette pour aider à contrôler les pouvoirs du clan. La montagne Murakan, où se trouve le Storm Palace, a été nommée d'après ce dragon. Le dragon noir Murakan était un être puissant qui a régné sur cette région pendant de nombreuses années, mais il a perdu contre le premier patriarche Tomar Rincandle. Jin pense, d'après ce qu'il a entendu, qu'il était un ennemi, mais en réalité, Murakan était un compagnon et un ami du premier patriarche. En général, les contractants des dieux obtiennent un dragon compagnon. Maintenant que Murakan est réveillé, est-ce que Jin aura aussi son propre dragon compagnon ? Il entre dans la bibliothèque étant une boîte à Murakan. Il pense qu'étant donné qu'il va être avec lui, il devrait poser des questions à l'avance. Cela fait des mois qu'il s'est réveillé et Jin a commencé à visiter la bibliothèque. Il demande à Murakan pourquoi il s'est battu avec Tomar, à quoi ce dernier répond qu'il ne s'en souvient pas vraiment, car c'était il y a mille ans. Il apprend une chose sur Murakan, c'est qu'il raffole des tartes aux fraises. Murakan lui demande ce qu'il fait quand il vient à la bibliothèque, à quoi Jin répond qu'il note les tomes, car il ne peut pas les emporter avec lui. Murakan lui demande s'il comprend ce qui est écrit dedans, à quoi Jin répond qu'il n'en comprend que 30%. Murakan lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il se débrouille très bien pour son âge. Les autres le critiquent simplement parce qu'ils ne peuvent même pas faire ce qu'il fait. Jin répond que ce n'est pas pareil pour lui, car il est un rincable, il doit être le meilleur et il a douze frères et sœurs aînés, ainsi que ses parents, qu'il doit surpasser. Jin lui demande combien de pages du livre aurait compris le premier patriarche. Murakan réfléchit un instant, puis répond qu'à son âge, il aurait à peine lu une phrase. Jin est choqué d'entendre cela. Murakan lui explique ensuite qu'il a principalement acquis ses connaissances grâce à de véritables batailles. Il lui dit qu'il a aussi son talent, mais pas autant. Jin demande désespérément si cela signifie qu'il ne sera jamais aussi puissant que Tomar. Murakan répond qu'il est également le contractant de Solderette, tout comme Tomar, et qu'il a également la capacité d'étudier un livre comme lui. S'il s'entraîne correctement, il pourrait devenir aussi fort que lui, voire le surpasser. Il commence ensuite à enseigner à Jin une compétence spéciale appelée libération spirituelle. Pendant ce temps, quelque part au loin, Luna rincande nettoie sa lame après avoir tué une bête. Elle déclare que cela prendra quatre mois pour nettoyer cette zone, puis demande à son compagnon ce que les enfants de neuf ans aiment habituellement. Après six mois de rencontre, les frères Tonin ont maintenant dix ans et ont quitté le palais d'orage. Quant à Jin, il a neuf ans et le jour de son anniversaire, Luna décide de lui rendre visite. Alors que Gilly prépare le gâteau, Kan entre et s'excuse pour l'interruption. Luna rincande est le premier porteur de drapeau du clan rincande, un chevalier à neuf étoiles connu sous le nom de la baleine blanche. Malgré sa force parmi les membres du clan, elle a abandonné son rêve de devenir la matriarche et s'est retirée de la succession au pouvoir des rincandles. Elle était vraiment une baleine blanche qui se déplaçait seule, au point d'être plus étrangère que famille pour les frères et sœurs rincandles. Jin commence à se demander si elle est venue de nulle part pour visiter le Storm Palace en raison d'un événement important pour le clan ou si elle a découvert l'existence de la bibliothèque secrète. Il salue Luna et elle répond qu'il a beaucoup grandi. Il dit que s'il avait su qu'elle venait, il aurait porté quelque chose de mieux et se serait mieux préparé. Luna lui tapote la tête et demande pourquoi elle devrait prévenir avant de rendre visite à son petit frère. Il semble un peu choqué de la voir de si près. Elle s'en rend compte et lui demande s'il se sent malade ou quelque chose. Jin répond simplement qu'il est surpris de la voir de si près. Luna pense que c'est une coutume dérincande que les frères et sœurs se battent pour arriver au sommet et peut-être qu'il pense qu'elle est venue pour le garder sous contrôle. Elle s'agenouille et lui dit qu'elle souhaite discuter de quelque chose d'important en privé. Il demande à tout le monde de partir et il s'assoit tous les deux. Luna lui explique que lorsque leur père l'a visité, ses pouvoirs ont attiré l'attention de tous les autres frères et sœurs. Cela signifie que dès qu'il quittera le château, ils essayeront de le maintenir sous contrôle. Mais elle ne veut pas qu'il soit pris au milieu des conflits familiaux et qu'il passe à côté du bonheur. Jin pense que c'est peut-être la raison pour laquelle elle a renoncé à devenir la matriarche. Il répond qu'il n'a pas l'intention de s'impliquer dans tout ça. Luna lui dit qu'elle ne lui parle pas de cela parce qu'elle ne veut pas de concurrence, mais parce qu'il est son petit frère. Il répond qu'il y a déjà eu une tentative d'assassinat. En entendant cela, Luna devient furieuse et lui demande qui était derrière cela. Il dit qu'il n'a pas encore découvert qui était derrière cela. Elle le serre dans ses bras et lui dit qu'il est déjà tombé dans les pièges sales du clan. En la voyant triste, Jin la console et elle dit qu'elle ne devrait pas parler de tout cela le jour de son anniversaire. Elle sort un pendentif de sa poche, le lui donne et lui dit que chaque fois qu'il se trouvera dans une situation difficile, il devrait simplement briser la pierre du pendentif et elle viendra le retrouver. Elle part et Jin se rend à la bibliothèque. Murakan est choqué de voir le pendentif et dit que la personne qui le lui a donné doit être très importante. Il dit à Jin que c'est un objet de l'oracle du roi démon et qu'il confère une immunité contre toute magie de moins de 5 étoiles. Il a ressenti l'énergie de Luna et pense qu'elle l'a probablement aussi ressenti. Alors qu'elle part, elle réalise que l'énergie de Murakan n'était pas présente là auparavant et quel que soit le choix de Jin, elle le soutiendra toujours. Jin avait pensé que son temps au château de la tempête serait ennuyeux, mais il s'est avéré assez utile puisqu'il a obtenu la reconnaissance de son père, a rencontré Murakan et a également beaucoup appris sur sa sœur Luna. Il s'est écoulé dix ans et maintenant il quitte le château de la tempête pour se rendre à la maison principale d'Erin-Candle. Alors qu'il a une dernière séance d'entraînement avec Khan, ce dernier lui dit que cela a été un honneur de l'aider à s'entraîner et il s'assurera de lui fournir le meilleur entraînement jusqu'au bout. Pendant qu'il se prépare à partir, Gilly prépare ses bagages et y met ses livres. Elle dit qu'elle va préparer une tarte aux fraises pour lui en tant que collation. C'est à ce moment-là qu'il se souvient de Murakan. Il le visite et lui demande comment il va l'aider désormais, car il déménage du château. Murakan lui répond qu'il créera un double de lui à partir des ombres et le suivra partout où il ira. Il lui offre des tartes aux fraises d'eau de départ. Alors qu'il se déplace à l'extérieur du château, les chevaliers gardiens Jérôme et Holles sont là pour l'escorter jusqu'au Jardin des Épées. C'est la maison principale des Rincandles où réside le patriarche. Le 30 octobre de l'année 1790, il part enfin pour le Jardin des Épées. Pendant que Gilles et Gilly voyagent, la neige commence à tomber de plus en plus fort. Gilly dit qu'il pourrait devoir s'arrêter dans un village avant que la tempête n'empire. Soudainement, la voiture est attaquée par des hommes inconnus. Gilly le prend dans ses bras pour le protéger. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car Jérôme et Holles sont des chevaliers de cette étoile et il y a 20 autres chevaliers et magiciens. Soudain, Gilles réalise quelque chose et dit à Gilly de sauter hors de la voiture. Elle est surprise et lui demande pourquoi. Il répond qu'un chevalier gardien doit toujours être avec lui, ce qui signifie que soit ils sont des traîtres, soit des imposteurs. Il lui dit aussi qu'il pourrait y avoir un dispositif secret dans la voiture, c'est pourquoi il devrait en sortir. Gilly comprend et enlève sa robe ainsi que ses armes griffues. Elle déclare qu'elle le protégera désormais. Ils sortent de la voiture et atterrissent dans la neige. Gilly dit à Gilly d'aller là où se trouvent les deux faux chevaliers pour confirmer quelque chose. Elle demande ce qu'il veut confirmer, à quoi il répond que les attaquants pourraient être leurs alliés, sinon ils les auraient tués dès leur sortie de la voiture. Un homme au loin crie à ses hommes de trouver Gynne rincamble. Gynne voit cela et les reconnaît comme étant du clan Utah et les mercenaires du Roi Noir. L'homme vient les protéger et dit qu'il est le vice-capitaine du troisième noyau des mercenaires du Roi Noir. Gynne pense que ce ne sont pas des traîtres, et s'ils étaient vraiment des chevaliers de cette étoile, ils ne lutteraient pas autant contre eux. Gilly leur demande quels sont leurs objectifs et qui ils sont, à quoi ils répondent qu'ils ne le diront pas comme ça. Gynne ordonne à Gilly de tuer l'un d'entre eux et de couper le bras de l'autre. Gilly exécute les ordres en attrapant l'homme par la tête et en le présentant devant Gynne. L'homme crie gloire à Zippel et Gynne réalise qu'ils sont des partisans de Zippel, une autre famille qui règne sur l'autre moitié du monde et vise le sommet de la magie. Contrairement aux rincambles, ils ont offert un covenant humiliant il y a mille ans, qui a scellé les pouvoirs magiques des rincambles. Gynne pense qu'il ne devrait pas être facile de tromper des artistes martiaux qualifiés comme lui qui avait cette étoile, et il soupçonne quelque chose de sinistre. Il demande à Gilly de simplement jeter le partisan de Zippel car il n'en vaut pas la peine. Gynne a le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond, et il est difficile de tromper un artiste martial qualifié comme lui qui a cette étoile. Il soupçonne qu'il se passe quelque chose de louche. Il exprime sa gratitude à Mureka, le capitaine des mercenaires du Roi Noir, pour avoir distrait les partisans de Zippel. Gynne assure que dès leur retour chez eux, ils seront généreusement récompensés. Il a demandé à Mureka de rester avec eux jusqu'à ce moment-là. Le capitaine s'interrogeait sur Gynne. Même s'il était un enfant de la famille Rincandle, c'était sa première fois de quitter le château, et pourtant il semblait calme et digne pour un enfant de 10 ans. Peut-être que les paroles de Gynne sur l'ère de Gynne Rincandle n'étaient pas qu'une fantaisie d'enfant. Le capitaine a donné des instructions à son équipe pour qu'ils soient prudents dans leurs actions jusqu'à ce qu'ils atteignent Rincandle, et ils se sont dirigés vers la maison principale de Rincandle. Gynne a demandé si elle devait laisser les imposteurs en vie. Gynne a dit que c'était bien, car cela servirait d'exemple aux autres. Il a rassuré Gynne de ne pas s'en vouloir pour cela. Il a mentionné que même le 9 étoiles chevalier Khan ne l'avait pas remarqué, alors il était compréhensible qu'elle l'ait manqué. Gynne a également mentionné que lui enseigner les règles de l'escorte en tant que chevalier gardien n'était pas un problème majeur. Gynne s'est excusé auprès de Gynne, et il a pensé qu'elle n'avait jamais changé. La nourrice de Rincandle partage le même destin que l'enfant qu'elle prend en charge. Elle était méprisée dans sa vie précédente à cause de lui, car il n'avait aucun talent. Cependant, Gynne ne lui a jamais reproché cela. Elle a également été exilée de Rincandle avec lui. Elle s'excuse de ne pas avoir pu le servir correctement. Il décide de ne pas lui parler durement et la rassure en lui disant que les choses sont différentes maintenant. Il lui conseille de se renforcer. Juste au moment où elle commence à s'excuser, Gynne intervient et lui dit de ne pas se blâmer. Il explique que se laisser emporter par des problèmes futiles comme celui-ci pourrait causer des problèmes lors de futures escortes. Elle promet de faire de son mieux à partir de maintenant. Alors qu'il réfléchit davantage, Gynne entre en profonde réflexion. Il envisage la forte possibilité que Bubar Gaston ait interféré. Bubar est un transformeur qui a commis de nombreux crimes de transformation, sement le chaos dans le monde. Même si Bubar lui-même n'a rien fait pour se démarquer, Gynne craint que l'implication de ce dernier puisse être problématique. Dans sa vie précédente, Bubar a été arrêté par les forces spéciales de Bement lorsqu'il avait 20 ans. Il pense que faire de Bubar son allié pourrait être utile, même s'il n'y a aucune raison d'accepter quelqu'un qui a autrefois dégainé son épée contre lui. Alors que Gynne commence à s'endormir, un chat saute soudainement sur lui, le réveillant en sursaut. À sa grande surprise, c'est Nurakan qui s'est transformé en chat. Gynne ne s'attendait pas à ce que Nurakan prenne la forme d'un chat, il pensait qu'il pourrait se transformer en un homme à cheval ou en un garde. Nurakan réprimande Gynne, affirmant qu'ils auraient été repérés s'il avait pris de telle forme. Cependant, lorsque Nurakan bouge, il perd l'équilibre et heurte accidentellement le mur. C'est alors que Gilly entre dans la pièce, visiblement préoccupée, et attaque immédiatement Nurakan dès qu'elle entend son nom. Gilly était confuse, mais Gynne lui présente Nurakan. L'homme s'avère être le gardien de Rincandle, un dragon noir nommé Nurakan. Gilly s'excuse pour la confusion, et Nurakan la rassure en disant qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, car elle est comme sa tarte aux fraises. Furieuse, Gilly demande pourquoi elle est comparée à une tarte aux fraises, et Nurakan explique que c'est la raison pour laquelle Gynne demandait de la tarte aux fraises. Il explique ensuite tout à Gilly, qui est très heureuse de découvrir à quel point Gynne est talentueux, puis elle demande à propos d'un bruit qu'ils ont entendu plus tôt. Nurakan explique qu'il a trébuché et est tombé, ce qui les fait se demander s'ils peuvent faire confiance à Nurakan. Plus tard, Gilly rencontre les mercenaires du roi noir, qui leur ont dit qu'ils seraient payés équitablement par le clan Rincangle. Le capitaine s'est montré enthousiaste pour l'avenir de Gynne et a mentionné son expérience positive. Il a demandé à Gilly pourquoi elle avait quitté le clan qu'il avait recueilli pour devenir la nourrice de Rincangle. Gilly a dit qu'il n'y avait pas de raison significative pour ce changement. Le capitaine s'est excusé pour sa rudesse, et ils se sont dit au revoir. Gynne et Gilly attendaient que le portail de téléportation s'active, lorsqu'ils ont remarqué un membre des Ypres entrant dans la salle, attendant également que le portail s'active. Il s'est moqué de Gynne et des Rancades en les appelant des nuisibles. Il a tenté de caresser un chat mais a fini par se faire griffer la main malgré ses tentatives pour les agacer. Gynne et Gilly n'ont pas réagi, et le membre de Ziple a réalisé que le plus jeune fils de Rincangle était calme et posé. Il s'est présenté comme Veradun Ziple, et s'est excusé pour son comportement impoli précédent. Gynne a rappelé que Veradun Ziple était un magicien talentueux et un concurrent solide pour le futur leadership du clan Ziple. Gynne était heureux de voir que Veradun n'était pas fou. Veradun a demandé pourquoi Gynne pensait qu'il n'était pas idiot, et Gynne a expliqué que s'ils avaient pris sa blague au sérieux et sorti leurs épées, il aurait dû errer dans la ville de Huster sans protection, risquant même de perdre quelques doigts. Veradun a reconnu la gravité de la situation et a conseillé à Gynne de ne pas être actif dans la coupe des doigts des autres Ziple à l'avenir, car cela ne créerait que des problèmes pour les deux clans. Gynne a fait une réponse légère et ils ont partagé un rire. Gynne a demandé à Veradun s'ils croyaient que leur père, Céliac Ziple, et Chiron Rincand l'allait s'impliquer à cause de leur querelle enfantine. Veradun a convenu que c'était peu probable et a remercié Gynne pour son point de vue, promettant de rembourser la faveur un jour. Gynne a plaisanté en demandant immédiatement la faveur de rester silencieux jusqu'à ce qu'il soit parti, ou du moins jusqu'à la fin de la journée. Il a envisagé l'idée d'être l'éternel rival de Gynne en raison de leurs antécédents de clans différents. Les gardes de Veradun semblaient déçus par son comportement, et Gynne se demandait si tous les Ziple étaient un peu excentriques. Alors que le portail s'activait, Veradun a déclaré qu'il avait passé un bon moment et a suggéré qu'il se revoit. Gynne a exprimé le désir d'éviter une telle réunion et voulait prendre des chemins différents. À leur arrivée à la maison principale de Rincandle, le majordome de Rincandle a accueilli Gynne et l'a invité à la maison principale, connue sous le nom du Jardin des épées. Gynne est revenu chez lui après avoir atteint l'âge de 10 ans. Dans le Jardin des épées, seuls ceux qui ont accompli de grandes choses et ont contribué au Rincandle peuvent placer leur épée. Gynne pensait que dans sa vie précédente, c'était son rêve de placer son épée dans le jardin, mais il avait été affaibli par l'absence de talent, incapable de diriger parce qu'il n'était pas intelligent. Il se demandait pourquoi il avait cru qu'il pouvait accomplir quelque chose avec le seul travail acharné dans cette vie. Il pensait que ce serait significatif de rester dans cet endroit désagréable. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez ne rien manquer de nos prochaines aventures, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Votre soutien compte énormément pour nous et cela nous aide à continuer à créer du contenu que vous aimez. Merci de faire partie de notre communauté et à bientôt dans la prochaine vidéo.